un vote 48000 français n'ont pas du tout pour l'administration une fois de plus ça c'est de l'escroquerie de la part du pouvoir parce que j'ai payé 560 mille vous savez la prison c'est c'est un hôtel vous mangez vous payez vous dormez vous payez tout ce que fait là tout est payé et c'est ce qu'on appelle les amendes alors quand vous les payez pas il ne compte pas encore moi on a compté que j'avais 1097 jours et pour ce je paye 565 chez 2000 maintenant que je comme le sort qu'on me jette de la prison un jour moi ils me doivent de l'argent la pilote la pilote mais on me laisse finir ma journée de prison moi je que j'ai revendique parce que j'ai dit toujours que je n'ai pas eu le temps de dire au revoir à mes amis maître abeux solo et monsieur qui est dans les côtés tout ce beau monde là je n'ai pas du revoir on m'a rappé on m'a amené comme ça la pierre moi je voulais qu'on finit un peu avec le avec le chairman dans une de vos intérêts c'est quoi le tiens vous envoyez vous dit que si le sdf c'est quoi le sdf si fond il s'en va le sdf renétera de ses centres donc pour vous c'est le front de qui car le sdf forcément forcément et la colle ça dit ça coule puisque tous ceux qui étaient dans le sdf sont partis par la machine du 8.2 et vous comprenez bien que ce parti qui a au moins où tout le monde était là avait un certain nombre de députés notamment une quarantaine aujourd'hui peine à avoir une dizaine mais fronde dit que vous n'avez aucune leçon politique à donner aux politiciens vous n'êtes vous n'êtes qu'un musicien est ce désolé le président le dernier présent en date élu à haïti est un chanteur et un chanteur on dit est un vendeur de livres qui n'a jamais rien écrit donc vous attend que moi je suis une chaise je fais des disques et je veux être président comme mon collègue mais je vous avais dit mais je vous ai dit quand même la barque sdf depuis bientôt une vingtaine d'années en dehors de sa vie a-t-il déjà eu des élections depuis que c'est l'est un diamètre peine à être candidat là on refuse vous dites vous qu'il peine oui mais parce qu'on ne veut même pas savoir de quoi s'agit est-ce donc ça la démocratie mais mme michel martelli dont vous faites allusion à à vous vous aimez souvent dit que vous avez le cp est ce que c'est faux c'est vrai vous avez le cp michel martelli auxquels vous faites allusion à camel au bac et la fréquente aux états unis dans ce cas tous les bachelets vont être présents dans la république on gère un pays avec le bac dont un président quand même avait le cp ou quand vous pensez quand même que le cameron peut avoir un président le premier démocrate il avait une licence mais c'est parti dans son giron c'est à dire là je veux savoir où il en est avec la plainte contre la socam alors moi je propose que nous marquions un arrêt qu'on mette cette question d'accord on la retrouve dans la deuxième dans la troisième partie d'émission maintenant c'est le monde a marqué madame monsieur le deuxième arrêt de cette émission qui va donc être le duel qui va opposer pendant cinq minutes la pierre de manga à l'heure de mes confrères sur ce plateau on se retrouve tout de suite le principe du duel la pierre de manga vous devez le savoir parce que je pense la prison n'aille pas beaucoup d'activités que de regarder la télé moi je veux même les deux c'est petit je veux les rv vous vérifiez que c'est le nom de frédéric beaucoup qui est donc fait souvent le foyer oui on est dans le système il veut très attentivement le duel qui va opposer pendant cinq minutes rvn donc du journal la nouvelle expression à la pilote de manga mais si vous avez cinq minutes alors la pyro yes je vous ai préparé un petit portrait d'une dizaine de questions danser si vous êtes sage vous passez à la session normale et au cas contraire il y aura une session de rattrapage dont pour chaque question est-ce qu'à motter la pyro alors donc moi je vais vous poser dans la première question que c'est mal à l'extrême de m'apporter les gants parce que je voulais mettre une paire de gants pour cette partie si à l'extrême n'est pas venu bon allons-y après l'appel des artistes d'invomeka vous avez qualifié les artistes des griots n'est-ce pas quand même excessif même de votre part concernant vos confrères quand même j'ai dit qui vous dit que ces gens là c'est mes confrères j'insiste et j'ai dit c'est des gens qui chantent mais qui en réalité sont des militants du rdpc et c'est tout à fait normal qu'ils aillent voir leur chef de parti mais entre la qualité des militants de rdpc et non en qualité d'artiste musée qui ont d'ailleurs un syndicat dont je ne fais pas partie ça dit que ces syndicats n'existe pas donc d'après vous côté françois roméo de casson de griot monsieur côté françois jeu qui est un grand frère et à qui je souhaite les condoléances pour son épouse qu'on a enterré il ya quelques jours est un maire élu dont deux mandats dans le rdpc le black steel n'existait plus il ne chantait plus dans le black steel donc pour le moment il fait politique en plein temps et est militant convaincu du rdpc d'ailleurs souvent il m'a appelé pour les meetings du rdpc je suis allé chanter ok on va évoluer pendant votre incarceration à new bell on vous voyait régulièrement dans un bar près de la boîte de nuit la clé à quoi qu'est ce que vous y faisiez régulièrement régulièrement dans un bar à côté de la boîte de nuit la clé à quoi vous comprenez bien que si je vais en audience au tournoi du manga parce que pendant que j'étais ici j'avais des audiences en manga et au moment de m'arrêter parce que ma femme est restée à l'audience avec moi toute la journée il fallait bien que je mange avant de rentrer en prison moi je ne mangeais pas le maïs qu'on donne aux prisonniers il fallait bien que je mange avant d'entendre et j'étais donc escorté et vous un jour vous avez m'acheté des livres du citron comment expliquez-vous quand même qu'un prisonnier puisse se promener régulièrement au lieu d'être en prison mais je vous dis que j'avais des audiences et j'allais tout le temps au tribunal même ici j'ai fait combien d'audience à la cour d'appel j'en ai fait beaucoup vous avez vous les avez couvert monsieur vous venez poser des questions dont vous avez la réponse non je n'ai aucune réponse j'achète moi les bonnes questions moi je n'ai aucune réponse je suis en train de vous poser monsieur j'achète moi les bonnes questions voilà vous tournez les pages il n'y a rien bon on passe pour le bail il n'a rien ok on va y en a rien gagnons le temps à faire autre chose il pose des questions ok moi je vous pose est-ce que vous pouvez citer cinq grandes réalisations dans la ville de mbanga cinq grandes réalisations de qui en tant que la période de mbanga pour défendre ce que vous avez fait concrètement la mort de évidemment j'ai déjà donné à cette ville un nom j'ai donné à cette ville un nom c'est au-dessus de tous les réalisations les camerounais en font tous les jours et les députés je n'ai jamais je peux que j'ai pas leurs moyens pour en faire autant mais mon nom le nom seul que j'ai donné à cette ville c'est énorme et ça n'a pas de prix ok mais tu n'as pas dit que j'ai construit des ponceaux où j'ai fait enlever les poubelles où j'ai fait butumer certains non non moi je n'ai pas fait ça combien maître alice comme vous a donné pour entrer dans le comité de soutien la pauvre qu'est ce qu'elle a maître alice comme est une femme qui se bat et on connaît au niveau mondial que c'est une espèce de maître vergesse qui se bat toujours pour les causes perdues et on a toujours tendance à croire que quand on fait ceci c'est parce qu'on a donné de l'argent je dis que je suis une victime de la mauvaise justice au cameroun et pour cela j'ai besoin des gens j'ai besoin des plateaux comme ceci j'ai besoin du réseau de maître alice comme pour démontrer que cela n'arrive plus jamais comme on est en train d'écraser yves michel fosseau aujourd'hui donc maître alice comme vous voulez dire que vous avez dit que votre adhésion dans ce comité a été spontané comme elle a été spontané parce que j'ai dit que je suis une victime d'ailleurs j'écris un livre où la purée de manga raconte ses procès et ce livre va sortir bientôt pourquoi est-ce que si je mène ce combat comme individu comme une victime réelle du système judiciaire kafkaïn camerounais pourquoi est-ce que je ne vais pas adhérer dans une structure qui est internationale reconnue pour que mon message aille plus loin pour me permettre j'ai dit de défendre vous savez que je suis à douala depuis mercredi ou pour les kings était au tribunal et toutes ces audiences je suis là pour le supporter et je vais supporter tous ceux dont j'ai la conviction qu'ils sont en prison pour rien mais ceci dit j'aimerais vous dire on peut être en prison parce qu'on a commis des faits mais quand le code de procédure pénale se livre où on a dépensé les milliards des camerounais pour promulguer pour faire connaître aux gens quand il est piétiné je suis un camerounais la justice est rendue au nom du peuple camerounais et je refuse qu'on rende une justice quelconque en mon nom alors la pyro est ce que vous avez des ambitions d'être président de la république cameroune ça j'étudie que c'est pas un métier moi quand j'ai fait des conseils on me paie on paie pour voir quelqu'un président de la république donc vous n'êtes pas président de la république non 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 vraiment si les taxes sont bonnes un logiciel peut gouverner un pays d'accord et revenant maintenant à l'affaire de 22 millions la paire de 22 millions donc vous dites que à l'époque vous avez cité les noms abraham château et en essayant quel rôle ces deux avaient joué dans cette affaire mais vous comprenez bien que pour le second enfin abraham château c'était jusqu'à ce qu'il chute au rdp c'est une espèce de prostituée politique qui marchait du parti en parti dont n'avait pas de conviction quand on a une conviction on restait dans un parti ce monsieur a fait le tour de tous les partis les unes et un dp le parti d'antac à sagay il s'est retrouvé au rdpc et finalement on a trouvé que c'est un joueur de poker un joueur de jambo et il n'a que ce qu'il mérite aujourd'hui donc d'accord ok pourquoi la piro a pas organisé un spectacle cameroon donnez moi l'autorisation dès demain je fais ce que vous avez sollicité l'autorisation à ma sortie mon fils benji matekai a sollicité de faire un concert en manga le soupe au fait a refusé il ya une société brassico de la place qui a mené un grand cap au d'une pour honorer l'arrivée de l'héros dans son village le soupe au fait les a les conduits alors vous pensez que je vous pose une dernière question la piro pensez vous sincèrement que vous êtes encore aimé par les milléments camerounais comme dans les années 90 je vais vous dire quelque chose quand je mange dans la rue en toute honnêteté les enfants de dix ans la pierre la pierre la pierre ils n'étaient pas en 90 ces enfants et vous qui courir avec les caleçons derrière la pierre au vous pouvez plus le faire aujourd'hui parce que vous avez des bidons comme ça vous êtes fatigué mais la pierre au a donc toujours des gens parce que contrairement à tous les autres de ma génération combien sont sur la scène aujourd'hui qui font des concerts je vous pose cette question voilà on va rentrer au parcours dans la dernière partie de l'émission avec encore les questions des téléspectateurs on va aller très rapidement sur la gré de répondre très rapidement aux questions salut la pure aux et pour nous une légende vivante un martyr que l'histoire doit retenir il semble que vous déboire deuxième question il semble que vous déboire avec le sdf commence le jour où vous êtes à tomber là c'est ce que je disais vous êtes à tomber dans l'investiture du maire pendant que frondi vous attend un manga dont je n'ai jamais eu de rendez-vous avec fourni en banque alors jamais un ton vous étiez à l'investiture du maire de tombelle mais je vous rappelle que le maire de tombelle est une amie et c'est elle qui a produit mon disque mimaoui d'accord bonjour pour la production de ces disques il était tout à fait normal que j'ai la passion c'est facile de dire vous étiez à l'investiture du maire on voit le maire mais je vous parle de la femme qui a produit mon disque mimaoui d'accord bonjour pour l'arrêt les chers à ça pourquoi n'invitez vous pas le procureur et autres pour justifier les témoignages de l'ataman on va y penser je vous promets on va faire face à face l'agrément si tu devenais si tu devenais président j'assurerai ta sécurité tu es le meilleur limonie de yahoud et que pensez-vous de l'incarcération de poli king et comment expliquer vous sa non libération poli king est en prison pour rien il n'a rien fait c'est une fois de plus un règlement de comptes politiques et j'insiste ici que ce monsieur soit libéré parce que je peux pas comprendre que dans l'audience qui est en cours en ce moment on cherche des coups accusés pour en faire des témoins voilà guérandi mbara vous invite au burkina faso à quelle fin guérandi mbara m'invite au burkina faso parce que à l'époque la pyro est celui qui fait passer est un combattant et il veut créer un parti il veut que j'adhère à son parti parce que lui ne pouvant pas venir au cameroun j'ai posé la question guérandi est ce que tu vas encore faire le coup d'état parce que moi je lui ai posé cette question c'est l'élégal est sur burkina faso il m'a dit que plus jamais il ne passera par les armes pour prendre le pouvoir alors on va aller très rapidement deux dernières questions avant que mes confrères nous poussent à sa dernière question de dernière la pyro de manga est d'atteindre l'avocat du diable ses propos sont incohérents monsieur koum de paris la pyro a raison de dire que la justice est inexistante au cameroun puisqu'il ya beaucoup d'arrestations arbitraires et dernière question la pierre à quoi doit-on s'attendre dans les prochaines années qu'est-ce que vous nous réservez comme surprise madame nicole depuis paris en france merci beaucoup ce que je vous réserve dans les trois prochains jours c'est mon livre qui va sortir comme un coffret avec un cd et un dvd à quoi il faut s'attendre aux prochains jours c'est que je me suis engagé et ça on m'a pas donné l'argent pour ça parce que de la même manière vous savez chassez la naturelle il revient le naturel il revient au galop il ya 20 ans je me suis battu pour plus c'est mon gars pour le messager aujourd'hui j'ai choisi de me battre aux côtés de maître alice comme pour yves michel fosso je vais faire pareil pour les gens comme et quand de frédéric abé solo et tout le reste dont j'ai la conviction qui sont à prison habituellement étant moi même une victime de ce système votre dernière question frédéric mougou oui en rappelant peut-être la celle que j'ai posé tout à l'heure la plainte contre la socam à quel niveau vous en êtes avec cette procédure ça c'est la première et la deuxième vous avez contre attaqué eu égard à tout ce que vous avez reçu vous avez porté plainte contre comment est-ce qu'on peut avoir si vous voulez les motifs de cette procédure ben j'ai porté plainte contre l'amour ou le camon pour abus de pouvoir et torture et cette même plaide déjà pendante à la chambre des droits de l'homme de voici d'ailleurs le document vous voyez bien c'est écrit là depuis juin 2010 office of the high commission for human rights united states geneva donc ça c'est aux nations unies mais j'ai porté aussi plainte contre l'état du cameron à la cour pénale internationale et j'ai aussi porté plainte contre la société des plantations du manga à paris parce qu'il faut dire que c'est une société française dont le tribunal de paris est compétent pour connaître de cette affaire et la socam et la socam ben la socam je vais le faire dès que possible pour le moment moi je pense que mon combat sur le cas yves michel fosseau je vais d'abord le mener et paul eric king et tous les autres parce que ces gens ils sont en prison et un jour en prison c'est très grave et je vais vous dire il n'y a rien de pire que l'inaction des hommes devant les justices si vous choisissez d'être inactif devant les justices vous aurez à rendre compte le moment venu votre dernière question hervé alors gata man yes voilà est ce que vous êtes paré tourner à la prison pardon vous êtes paré tourner à l'institut des nouvelles j'ai fait trois ans je maman est ce que vous êtes prêt à y retourner je suis très précis c'est toujours pour mon combat je vais vous n'êtes pas mort vous souvenez que vous avez failli mourir en décembre une blessure des typhoïdes et des problèmes respiratoires oui c'est le c'était le souhait du système je vous dis quelque chose vous savez pourquoi on m'arrête le 9 avril parce que comme j'ai dit les deux ça a raté vous avez dit que le bière n'a pas pu le commissaire venu ça va plus il était question pour que je sois dans la coute lancet de la prison et qu'on crée une espèce d'évasion et qu'un gardien tire sur moi faisant croire que l'apuré de manga quand on laisse évadé oui monsieur mais quand même vous n'aurez même pas cru que l'apuré pouvait aller en prison pour des faits qui n'en sont pas dont il ya ce genre de témoin dont il n'y a pas de comme il n'y a pas de quand même dans la raison d'état on vous dit raison d'état tout est possible on retient quand même que c'est votre épouse qui a évité le pire vous vous souvenez mais la preuve dont il n'y a pas que moi même mon épouse vous heureusement vous le dites bien donc vous comprenez bien qu'il n'y a pas que moi vous voulez vous ne la dérangez pas est-ce que quand même c'est pas vous quand même qui dérangez votre qui esposez votre femme réglement à travers vos combats non je dis attendez vous croyez qu'un combattant avoir une épouse qui n'a pas l'âme de combattante ce serait pas mon épouse alors on va on va on est on est presque arrivé au terme de l'émission et moi j'ai juste une dernière question avant la dernière non la dernière vraiment c'est pour moi c'est la dernière et c'est celle que tous les téléspectateurs parce qu'on a une page sur sur internet celle que tout le monde se pose l'apiro roule pour qui exactement l'apiro roule pour le peuple l'apiro roule pour le peu parce que voyez vous je suis fils des milliardaires à ma naissance mais je grandis avec ma grand mère dans un quartier pauvre ou les enfants de mon âge n'avait rien il y avait que moi qui avait des jouets ainsi de suite et à partir de ce moment ça crée à moi une révolte où j'ai dit il ya une injustice sociale c'est pas normal il faut qu'elle soit réparée et c'est pour ça qu'il dit que ceux qui pensent que l'apiro doit être président et tout non il s'agit pas de ça je me porte très bien là où je suis vous m'appelez dans ce plateau c'est parce que dans mon métier je suis un patron j'ai fait mes preuves c'est pas n'importe quel chanteur que vous allez appeler ici donc j'ai dit je suis très bien là où je suis mais je ne roule que pour le peuple je vais vous dire une chose monsieur yves michel faut se voir excusez-moi de revenir dessus quand il est aux affaires ils font des événements on invite certains artistes qui vont là bas on ne veut pas les citer ici bon griot du rdps aussi qui chante peut-être papa fausseroyer paul biaroyer ils ont des cachets de 5 millions de 10 millions et tout je n'avais jamais été appelé à ça parce que politiquement incorrect mais aujourd'hui qu'il est dans les problèmes est-ce que ces artistes lui sont reconnaissants peut-être que vous êtes avec lui pour que prochainement quand il reviendra aux affaires s'il revient je le souhaite je le souhaite je le souhaite madame monsieur on vous invite donc à suivre très attentivement la synthèse de cette émission qui sera comme tous les dimanches faite par robert hitton qu'on se retrouve tout de suite bonsoir robert bonsoir vous allez bien j'aime bien votre pince à l'angle de la veste mais c'est bien je voulais s'en compagnie de l'apiro de mandat bonsoir l'apiro ce qu'on retient de cet entretien que parce que votre tête est mise à prix au pays vous êtes exilé dans votre propre pays plus d'un an après trois ans de prison en banga à douala en consamba le constat est que le cameroun n'est pas indépendant la justice est pourri le système utilise le judiciaire pour mater les personnes vous estimez être victime des émeutes de février suite à votre engagement dénoncé à l'instant de constitution constitué la prison est la résultante des combats engagés depuis 1978 avant l'avènement de la démocratie par deux fois vous échappez à la mort d'abord face au bir puis face à l'envoyé d'un commissaire l'action menée en février par vous visait à empêcher les casses et les mouvements des enfants et non à les inciter à la révolte chouchou d'un banga la cpm selon les documents que vous présentez ne vous réclame même pas un radis la caution de 250 millions prononcés pendant votre condamnation ne sera jamais payé vous l'avez affirmé et vous mettez à défi la cour suprême de prouver la véracité de cet acte à 1989 le sgf vous propose au poste de vice-président le 15 juin 91 le sgf par votation installé en banga la même année retournement des vestes vous claquer la porte la politique partisane vous la fustigez parce qu'elle a mené le cameroun dans les travers où il se trouve aujourd'hui la démocratie au cameroun est à fermer la porte aux avis individuels les artistes qui sont allés à la présidence fêter lors de les manifestations pendant la fête de la musique voulaient qualifier des partisans du parti des flammes et souvent à leur moment chanteur à 90 vous sortez les gens dans la rue pour défendre les causes des camerounais la nature humaine ne se limitant par la politique malgré les critiques ouvertes face au régime vous entretenez des rapports étroits avec certains ponts du régime à l'instant de gregoire au rona là pour la pyro le président paul billard doit cesser de vivre dans sa bulle et se retourner vers les problèmes réels de la base de la base l'embrouille avec frondi part de votre absence pendant les heures secs de son épouse et vous pensez que si le sif part si le chairman pardon pas du sif ce parti renaîtra de ses cendres les artistes ne devraient pas aller à la présidence avec l'étouffe de musiciens mais de militants convaincus abraham chateau est un prostitué politique qui n'a que ce qu'il mérite aujourd'hui l'affaire paul eric king est un règlement de compte politique il faut le libérer originaire du de l'ouest cameroun vous portez plainte contre l'état du cameroun pour abus de confiance et tortue à la fonction abus de pouvoir abus de pouvoir et tortue à votre actif on peut compter 11 album la pureur de manga roule pour le peuple sa grande peur est la victoire d'un candidat le 9 octobre prochain il invite la population à voter bulletin nul pour censurer le régime en place actuellement votre raison de vivre est la défense des droits de l'homme la vérité pour terminer est un plat qu'on ne retrouve jamais à la table des menteurs le système étant un des autres l'autre que vous menez est en même temps un désordre pour ce système j'espère que vous connaissez un peu 100% voilà il ya des sens comme ça j'ai envie de faire le même geste que l'aurant blanc faisait sur le crâne merci robert merci infiniment pour la fidélité de cette thèse on se retrouvera dimanche prochain comme toujours et passer une très bonne semaine en combat l'appel en matin la bureau de manga on va vous remercier d'être venu sur ce plateau ce soir merci beaucoup d'être parti de manga et d'être venu et d'avoir répondu surtout avec franchi vous avez surtout vu que finalement on n'a pas peur on va laisser dire tout ce qu'on voulait dire vous avez vous êtes heureux ceci dit c'est moi qui vous remercie de m'avoir invité parce que les camerounais avait bien envie de m'écouter depuis ma sortie de prison et j'ai pas ici en disant ceci libéré yves michel fausson et n'a rien pour ça c'est qu'on peut gérer mais les vols et les la baisse le tout ce monde libéré tant qu'à faire libérer tous les prisonniers non 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 il y a des faux policiers qui étaient là pour la présence elle maintenant qui ne peut plus poser la candidature qu'on les libère hervé merci merci à vous d'être venu sur ce plateau c'est un plaisir ça a été chaud je pense qu'on a eu un candidat de taille il n'y est pas il n'y est pas allé du de la cuillère c'est un gâte à man voilà monsieur merci ça a été un plaisir et un immense privilège d'être encore à votre compagnie ce soir on espère vous retrouver tout aussi nombreux que vous l'étiez aujourd'hui sinon plus dimanche prochain portez vous bien nous serons ici avec un nouvel invité de nouveaux confrères nous vous souhaite de rester en compagnie de nos programmes et de passer une excellente semaine bonne rentrée à tous les élèves qui dès demain vont reprendre le chemin de l'école bonne semaine et à dimanche prochain 1